Lorsque je suis arrivée à Tahiti, mes premières impressions ont été vraiment... Je me suis dit que c'était vraiment magnifique, la beauté des paysages. Même des années après, je trouve toujours ça aussi magnifique. Je m'appelle Hélène, je suis photographe de mariage. Lorsque je suis arrivée à Bora Bora, tout était déjà établi depuis très longtemps et chaque hôtel avait déjà son photographe attitré. Donc au début, c'est sûr que ce n'est pas évident de s'imposer, surtout quand on n'est pas en plus du pays. Déjà à l'époque, je photographiais beaucoup les gens dehors et on peut dire que c'était un peu ma marque de fagou. Je ne pouvais pas aller plus haut que le ponton ou mon site qui était à disposition dans les lieux où j'allais. C'est vrai que travailler avec un opérateur de drone qui puisse utiliser le fantôme m'a permis d'une certaine manière de développer ma créativité et de casser les règles. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre dans l'eau, vous vous allongez sur le dos. Très relax, vous allez regarder le ciel, main dans la main. Lorsque je mets les mariés en situation, j'aime bien qu'ils soient vraiment entourés de nature. J'ai eu vraiment envie de montrer qu'ils étaient vraiment seuls à ce moment-là. Il n'y a personne, il n'y a pas leur famille. C'est l'occasion de les incorporer dans un monde où ils sont seuls. Et voilà, c'est beaucoup mieux là déjà. Puis si tu montes un tout petit peu, c'est parfait. Super ! C'est bon ! Tout de suite, il y a eu un engouement. En effet, mes photos ont été remarquées en ligne et ça nous a fait beaucoup de publicité. L'utilisation du drone m'a permis vraiment de libérer ma créativité et d'aller beaucoup plus haut, de vraiment faire ce que j'avais envie, d'avoir la liberté que j'avais besoin dans mon travail. Je me suis aperçue que c'était possible de dépasser les limites, que c'était possible de créer des choses belles. Pour moi, c'est la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada